Ces derniers mois, il y a eu quand même pas mal d'informations qui sont arrivées, parce qu'en général, ces informations sur la 5G et les satellites, ça arrive assez au compte-gouttes, surtout de la part de l'industrie, des opérateurs. Donc, on a du mal à savoir comment dire pourquoi. Alors, bon, déjà, je vais présenter les satellites. Je parle déjà du B à bas, c'est-à-dire que la 5G par satellite va émettre des fréquences nettement supérieures à la 5G terrestre. La 5G terrestre, ce qu'on appelle la 5G NR, c'est-à-dire une technologie new radio, est à 3,5 GHz globalement, quand ce sont des fesses orientables. Et la 5G par satellite sera à des fréquences beaucoup plus élevées qui seront pratiquement dans la gamme de ce qu'on appelle les fréquences millimétriques. Alors, les fréquences millimétriques, c'est à partir de 30 GHz. Donc, la 5G européenne sera à 26 GHz, mais ça risque évoluer. Et donc, on est pratiquement proche des ondes millimétriques. Et d'ailleurs, elle va évoquer certainement dans des valeurs qui vont aller jusqu'à entre 20, 26 et 52, voire 60 GHz dans les prochaines années. pour peut-être aussi, lorsque il y aura la 6G, etc., aller au niveau satellitaire toujours dans des valeurs qui peuvent approcher la gamme des Terahertz, c'est-à-dire des millimilliards de Hertz. Là, on est vraiment dans d'autres dimensions. Il n'est pas un autre lien perdu de penser que ces Terahertz pourraient aussi se retrouver au niveau terrestre. La 5G, déjà à 26 GHz, elle est déjà opérationnelle, enfin, pas opérationnelle, mais expérimentale au niveau terrestre, parce que l'ARCEP avait déjà donné autorisation à certains opérateurs, dont Orange, je crois, de pouvoir justement faire des expériences d'émission de la 5G à 26 GHz sur la planète, directement sur Terre. Donc, il va y avoir, en fait, on pensait au départ que la 5G satellitaire et la 5G terrestre étaient assez dissociées. En fait, non, c'est un ensemble, c'est-à-dire que ça va être extrêmement interconnecté. Alors, je donne un simple exemple, un objet connecté. S'il va utiliser les réseaux satellitaires 5G, on va par exemple partir du réseau de Starlink, donc d'Elon Musk, alors il va, en fait, il aura une antenne qui va pouvoir émettre en direction d'un satellite. Alors, comme c'est des constellations, puisque ces satellites-là ne sont pas sur des orbites géostationnaires, comme par exemple les satellites de communication de Nordnet, justement pour l'Internet satellitaire, qui est une filiale d'orange, d'accord, qui se trouve effectivement en orbite géostationnaire. Là, par contre, on va se trouver sur ce qu'on appelle des orbites basses, c'est-à-dire sur des hauteurs. Là, pour Starlink, c'est autour de 550 kilomètres à peu près de hauteur. Donc, on est vraiment dans ce qu'on appelle ionosphère. Et là, il y a une constellation. Là, pourquoi il y a des constellations ? Pourquoi il n'y a pas un satellite ou pas beaucoup ? Tout simplement parce que ces satellites tournent autour de la Terre. Donc, moyen de satellite, en supposant que quelqu'un, par exemple, n'a pas une box connectée à cet Internet par satellite 5G, eh bien, moyen de satellite et plus il n'y aura de coupures. Parce qu'en fait, il y aura des moments au-dessus de la tête de la box 5G et il n'y aura pas de satellite qui permettra une connectivité. Donc, il faut mettre le plus possible de satellite sur une constellation pour prochainement une continuité de service. Alors, la box va, par exemple, émettre des données vers le satellite qui se trouve le plus proche de passage. Et ensuite, ces satellites vont jouer un rôle de répéteur. Ils vont répéter les données transmises de l'un à l'autre. Alors, c'est par laser. C'est un faisceau laser. Et ensuite, quand un satellite répéteur va se trouver au-dessus d'une station terrestre, comme celle justement qu'il y a encore, malheureusement, à Villeneuve-d'Ornon, à côté de Bordeaux, eh bien, il va envoyer le signal. Et à ce moment-là, il y a une connectivité avec le réseau Internet 7 ou 5G terrestre, d'accord ? Donc, le signal venant de l'objet à connecter, donc, sera mis par satellite et redescend sur Terre, va être traité. Et ensuite, s'il y a un retour à faire, ça va repartir en sens inverse. Ça va repartir vers la station terrestre, remonter vers les satellites qui vont se répéter à l'autre jusqu'à arriver au-dessus de l'objet, justement, pour lequel il faut envoyer une donnée. Alors, ça, c'est ce qui va se passer. Et ça, je le sais depuis très peu de temps. Je n'avais pas compris vraiment le pourquoi et le comment des choses. Et alors, comme on est quand même à des hauteurs assez importantes, pour l'instant, ne peuvent pouvoir être connectables à ces satellites 5G, soit des objets connectés avec des antennes qui ont des dimensions conséquentes et qui peuvent avoir aussi une amplification possible pour remettre des données. Pourquoi ? Parce qu'à une distance de 550 kilomètres d'altitude, alors, les satellites de Starlink, par exemple, ont une puissance d'émission de 5 millions de watts. Alors, on a l'impression que c'est énorme, mais une antenne 5G sur les toits de Paris, par exemple, peut émettre jusqu'à 75 à 100 000 watts. Donc, voilà, c'est tout propre sans garder. Mais par contre, comme on est très haut, et comme vous savez que la puissance d'émission diminue selon le carré de la distance, ça veut dire que quand on va arriver vers le récepteur, la puissance qui va arriver au sol sera peut-être de quelques milliwatts, pas plus. Il faut savoir que malgré cette faible puissance, on peut quand même arriver à avoir une connectivité. Je vous donne un exemple. Un téléphone portable, il peut fonctionner avec un champ électromagnétique reçu de 2 millivolts par mètre. Il fonctionne très bien, même en 3G. Donc, ce n'est pas un problème pour ces montres de puissance, contrairement à ce que disent ces opérateurs. Donc, une box, par exemple, qui peut se doter d'une antenne conséquente pourra effectivement communiquer avec les satellites avec une puissance d'émission, enfin, de réception suffisante qui permettra d'avoir un transfert de données, un débit qui peut aller, par exemple, jusqu'à 50 ou 100 mégabits par seconde, ce qui est à peu près équivalent à ce qu'on a 4G terrestre. Ensuite, pour ce qui concerne les téléphones portables, là, l'affaire est plus compliquée. Jusqu'à présent, il existe des téléphones satellitaires qui sont hors de prix avec des forfaits qui sont de 1 000 euros pour un forfait de 1 000 minutes par mois, par exemple, donc ce n'est pas grand-chose. Et par contre, là, ces téléphones qui se connectent à des géostationnaires, c'est un série très géostationnaire. Alors, le problème, c'est qu'un téléphone cellulaire qui se connecte à des antennes terrestres à un téléphone satellitaire, la conception électronique est complètement différente. Donc, on ne peut pas transformer un téléphone cellulaire en téléphone satellitaire. C'est impossible. Mais par contre, avec l'AXE 5G, qui, à la différence d'autres satellites en orbite géostationneur, les satellites 5G, ils font partie de ce qu'on appelle la 3GPP. C'est-à-dire, c'est un ensemble de protocoles et de normes de l'industrie du numérique. 3GPP, ça veut dire partenaire project chips, un truc comme ça, je crois. Et donc, ils ont mis au point des protocoles et des systèmes électroniques qui permettent aux satellites 5G de pouvoir convertir, de faire de la conversion de données. Alors que les satellites classiques ne font pas de conversion, ne font que recevoir et réémettre en l'étant. Donc, par exemple, la marque Apple, avec son iPhone 13, qui a une puce, je crois que c'est la Qualcomm X60, a la possibilité de pouvoir justement communiquer avec les satellites 5G. Alors, ça veut dire que pour que la téléphonie marche avec des téléphones cellulaires vers les satellites 5G, il faut qu'ils soient vraiment équipés d'un système ad hoc. Pour l'instant, je crois qu'il y a très, très peu de téléphones qui correspondent à ça. Alors, les constellations. Jusqu'en 2017-2018, il y avait environ 150 satellites par an qui étaient envoyés dans l'espace. Maintenant, depuis 2019-2020, c'est environ 1 500 par an. Alors, quand, par exemple, Elon Musk lance des satellites, ce n'est pas un satellite 1 par 1, c'est entre 40 et 60 à la fois avec un seul lanceur. Alors, un satellite de 5G, de Starlink, par exemple, c'est un poids d'environ 250 kg. Donc, c'est un poids très léger par rapport au satellite classique. Et c'est de la taille d'un bureau, à peu près, en dimension. Donc, vous voyez, ce n'est pas un gros machin. Et donc, le lanceur arrive ensuite dans l'espace et puis il envoie tous ces satellites sur des orbites qui circulent autour de la Terre. Alors, que dire de plus ? Alors, les lanceurs, ce sont des systèmes qui fonctionnent au kérosène, dans lesquels ils rajoutent du mercure. Donc, c'est extrêmement polluant. La dérédie des satellites, dans le meilleur des cas, c'est entre 5 et 10 ans. Donc, ça veut dire qu'il faut les faire rentrer dans l'atmosphère pour qu'ils brûlent et puis se désintègrent, pour arriver justement à ce qu'il n'y ait pas trop de poubelles audio de l'espace. Il y a un véritable problème d'encombrement. Parce qu'actuellement, Elon Musk a environ 2 ou 3 000 satellites. Il en voulait 42 000. Bon, ce n'est pas gagné. Mais par contre, il y a un problème d'encombrement et de risque de collision sur des différentes orbites. Ensuite, le ciel est pollué. Pour l'astronomie, c'est une catastrophe. Pour la météorologie, c'est un problème aussi parce que la fréquente 26 G rentre en conflit avec la vapeur d'eau qui émet des signaux autour de 24 GHz à peu près. Donc, compte tenu du fait de la proximité de ces deux bandes de fréquence, ça perturbe aussi la transmission des données météorologiques. Il y a ça aussi. Ça peut, d'un certain cas, aussi perturber la navigation au niveau des avions. C'est une navigation. Alors, dans cette 5G, il est appelé aussi à évoluer en termes de fréquence parce qu'ils vont certainement passer à des fréquences beaucoup plus élevées, jusqu'à les 100 GHz et, comme je vous le disais, de l'ordre du THz. Alors, qu'est-ce qui va être connecté à cette 5G ? Alors, on peut envisager des boxes 5G spécifiques. Alors, pour ça, notamment pour Starlink, il faut des stations terrestres. On a bien vu que la station terrestre Starlink, ça a été bloqué au Conseil d'État grâce à l'action des pires prières thèmes et âge à pour l'environnement. Alors, c'est quelque part une victoire, mais ce n'est pas une lutte incomplète. Enfin, je pense qu'en s'en devra pas tout à l'heure, donc je n'ai pas épilogué. Parce que, si vous voulez, moi, quand j'avais appris justement que la station de Villers-Dornon avait été autorisée et devait rentrer en activité, alors à l'instant T, je ne sais pas, peut-être que Stéphane le sait, puisqu'il est bordelais, si cette station est effectivement en service ou pas. Moi, je ne sais pas. Et donc, cette station, en fait, le maire de Villers-Dornon avait reçu la demande d'autorisation préalable de Starlink fin août 2020, je crois. Ça a été inscrit à toute vitesse. Le maire donnait son avis d'opposition 15 jours plus tard. Alors, c'est un terrain privé quand même. Et entre-temps, le ministère de l'Économie a pondu un décret comme ça au début du mois de septembre, autorisant justement à Starlink l'émission sur ses fréquences qui a été corroborée par l'ARCEP. Alors, comme c'était précisé dans le communiqué de Priorten, effectivement, l'ARCEP n'avait fait aucune consultation pour autoriser l'exploitation des fréquences qui vont de 14 à 18 GHz en ascendant et de 26 à 30 en redescendant dans l'espace français. Donc, effectivement, c'est une non-conformité grave. Donc, le Conseil d'État a eu raison de bloquer justement l'activité Starlink au niveau des stations terrestres. Par contre, quand je dis que c'est une pseudo-victoire, c'est parce que d'une part, l'ARCEP, effectivement, enfin, Starlink peut très bien refaire une demande. L'ARCEP va respecter la procédure, donc faire une consultation, etc. Et surtout, c'est que le Conseil d'État, il a aussi agi pour préserver l'espace européen et surtout français vis-à-vis de Starlink, qui a des contrats de plusieurs dizaines de millions de dollars avec l'armée américaine. Donc, ça veut dire qu'en fait, ces satellites qui ne servent pas à l'espace français européen, mais aussi à l'espace américain, eh bien, c'est une véritable passoire de données et l'armée américaine va s'empresser, bien sûr, de pouvoir s'en servir, pour vous savez quoi. Et ensuite, Starlink, c'est aussi une concurrence énorme pour les opérateurs français, qui ne voient pas du tout dans mon oeil, justement, cette 5G satellite, d'autant plus qu'eux, ils ont déjà, comme je le disais, Orange à Nordnet, par exemple, pour l'Internet satellite, donc, pour eux, c'est un concurrent dangereux. Alors, pour terminer, l'intérêt des satellites qui sont à des hauteurs de 550 kilomètres, à peu près, c'est la latence. Alors, c'est pour ça qu'ils vont y connecter tous les objets connectés ou connectables qui n'ont pas besoin de gros débits. Alors, c'est par exemple, c'est des caméras de surveillance, c'est des objets connectés du quotidien qu'on retrouvera un peu partout chez les gens, etc. Ça peut être aussi, qu'est-ce que ça peut être encore ? Tout ce qui concerne l'Internet des villes dites intelligentes, etc. Vous revois les voitures autonomes, enfin, tout un tas de choses, parce que la latence est très faible. La latence est de quelques millisecondes, alors que par contre, quand on monte en orbite géostationnaire, la latence se trouve de plusieurs centièmes de seconde. Et là, il y a des opérations qui doivent se faire par l'Internet avec une latence la plus faible possible. Voilà. Mais je crois que j'ai à peu près tout dit. Voilà. J'attends vos questions, vos remarques. Ok, merci, Patrice. Y a-t-il des remarques, des questions, des demandes de précision ? Oui, merci. Justement, je voulais poser la question disant que, comme ça vient d'en haut, c'est entre le… moi, je ne suis pas du tout technicienne. Excusez-moi si je ne suis pas très précise, mais vu que c'est entre l'émetteur et le récepteur, si on n'est pas entre les deux, on ne reçoit pas les ondes. Alors, effectivement, si on les recevra, parce que les antennes, elles ont quand même une ouverture angulaire qui est assez importante pour pouvoir couvrir un territoire terrestre assez large. Je ne sais pas. Bon, mais ça ne se met pas en route quand il y a une demande, quoi. Si un satellite comme Starlink, en fait, il est mis en permanence. Il est toujours en mode veille. Il est prêt à fonctionner. Dès qu'il recevait des données, il va les renvoyer par faisceau laser à ses copains satellites d'à côté, etc. Donc, il sera toujours actif, quoi. Ce n'est pas comme un téléphone qu'on met à main d'avion. Oui, d'accord. Et comme tu disais, comme vous disiez, le champ électromagnétique est moins puissant que par les 5G terrestres. Tout à fait. Un exemple, par exemple, tout le monde connaît le système GPS guidage par satellite américain. Maintenant, il y a Galiléo aussi en Europe. Ce système-là se trouve en ambitie stationnaire. Pour qu'un GPS de voiture arrive à avoir la connexion, il faut qu'il triangule avec trois satellites. Alors, la fréquence d'émission, c'est 1,5 GHz. En général, les connexions en satellite géostationnaire, c'est soit 1,5 GHz, soit autour de 2,4. Et donc, quand il reçoit le signal, le signal arrivé, c'est d'une extrême faiblesse. Et de toute façon, les GPS de voiture ne sont que des récepteurs. Donc, on peut considérer, à moins d'être vraiment, vraiment, vraiment ultra-EHS, on peut considérer qu'un GPS de voiture qui est guidé par satellite au niveau électromagnétisme, puisque c'est Peanuts, quoi. D'accord. Merci. Sinon, j'avais deux autres questions. Je ne comprends pas bien l'histoire, en tout cas en tant qu'électrosensible, le fait que Starlink ait été suspendu en France, ça n'empêche pas les satellites d'émettre. Tout à fait. On est bien d'accord. C'est pour ça que c'est une pseudo-victoire. Parce que ça veut dire que les satellites qui vont passer dans l'espace français, dans le ciel français, ne pourront pas être communiqués avec l'Internet terrestre, notamment les stations terrestres. Mais par contre, ils vont quand même passer au-dessus du ciel français et ils seront actifs. C'est ça. Oui, oui, bien sûr. Et je n'ai pas bien compris l'histoire de la latence. La latence, c'est la durée, si tu veux, entre le moment où on envoie, depuis le satellite, par exemple, une donnée, des données, un train de données et le temps au moment où c'est reçu par le récepteur. Alors, la latence se mesure en secondes, tout simplement. Et là, la latence, par exemple, de la 5G terrestre, c'est environ entre 5 et 30 millisecondes. Ça dépend des situations. Et pour les satellites, justement, les satellites de type Starlink, c'est une latence très faible aussi. Alors que, par contre, les satellites qui sont en orbite géostationnelle, donc qui sont beaucoup plus hauts dans l'espace, puisqu'ils sont à 36 000 kilomètres, là, par contre, la latence est très élevée, c'est plusieurs centaines de millisecondes. Et donc, c'est bien ou c'est pas… C'est bien pour ceux qui ont besoin, par exemple, ceux qui veulent faire des jeux vidéo, qui ont besoin d'une réactivité terrible et qui font des jeux en ligne, il faut une latence très faible. Pour la chirurgie, soi-disant, à distance, qui est complètement stupide, enfin, peu importe, mais en tout cas, eux aussi, ils veulent une latence très faible. pour les voitures prétendument autonomes, qui ne sont pas du tout, en fait, puisqu'ils sont connectés, c'est pareil, il faut la latence très faible aussi. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, Bernard. Bernard. Oui, vous m'entendez ? Oui. Oui, il y a, outre l'effet des ondes, il y a quand même les astronomes, l'Agence spatiale européenne qui s'inquiètent. Parce qu'autant, les satellites géostationnaires, bon, sont à peu près fixures. On envisage jusqu'à 40… Juste de Starlink, c'est 42 000. Il a fait une demande de 32 000 autres, qui devraient être refusées. Mais on envisage environ 100 000. On va passer de 2 800 à 100 000. Et tout ça, le monde a fait un dossier, le risque d'un carambolage fatal avec les constellations. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet gravity, qui fait que si un satellite commence à quitter sa trajectoire, à légèrement se dévier, il faudra absolument tout dévier les autres. Et ça risque de faire ce qu'on appelle un carambolage. Et ils sont extrêmement inquiets, parce qu'on peut très vite faire de l'espace une véritable poubelle. C'est très, très inquiétant. Les astronomes sont vraiment très inquiets. Et si on regarde l'Agence spatiale européenne, il y a des simulations, déjà, sur les micros petits, que vous pouvez voir, c'est très intéressant, tous les débris spatiaux. On parle de micro millimètres, de tout petits, jusqu'à un centimètre. Et c'est déjà épouvantable, ce qu'on peut voir. Et c'est fait qu'avec, pour l'instant, on n'a que 2 800 environ satellites. Quand M. Elon Musk envoie un chapelet de satellites de 30 ou 40, il faut savoir qu'il y en a 3, 4 ou 5 qui ne marchent pas, à chaque fois, à peu près. Et donc, il y a déjà des satellites absolument inopérants. Donc, c'est extrêmement inquiétant. Les astronomes sont extrêmement inquiets. Mais pas que les astronomes. L'Agence spatiale européenne est inquiète. On est en train de faire de l'espace une poubelle. Tu as raison, Bernard. En plus, pour la petite histoire, en début du mois de mars, Elon Musk, en général, il envoie environ 60 satellites sur un lanceur par mois. D'ailleurs, il y a des lanceurs qui se trouvent à Airbus Industrie à Toulouse, chez lui qui les fabrique aussi, entre autres. Et au début mars, il a envoyé ses 60 satellites. Il y en a 40 qui ont été cramés par une tempête cosmique de rayons du Soleil. Donc, c'est intéressant. Le Soleil est avec nous. Alors, c'est vrai que tu as raison. En plus, il n'y a pas que Starlink. Il y a quand même d'autres opérateurs du ciel, de l'espace qui sont sur la sellette. Il y a Amazon, il y a Google. Il y a aussi les Chinois. Les Chinois ne veulent pas de Starlink parce qu'il y a un américain qui est dessus. Donc, ils ne veulent pas être espionnés. Donc, eux-mêmes développent leurs propres réseaux satellites. Et comme ils ne sont pas géostationnaires, si chaque pays se met à développer ses propres satellites, on aura des constellations à l'infini qui vont circuler partout autour de la Terre. Donc, on n'aura pas maintenant au-dessus de nos têtes des tonnes de constellations qui vont circuler. Ça va être l'horreur. Oui, parce qu'il y a les Chinois, il y a les Polonais, il y a les Russes. Le papier du monde, je vous en enverrai une copie, d'ailleurs. C'est vraiment effrayant. C'est carrément effrayant. L'altérego de Starlink en Chine, c'est Galaxy Space, je crois qu'il s'appelle. C'est pareil, ils veulent en envoyer des milliers. On va passer, en gros, de 2800 à plus de 100 000, à peu près, en l'espace de quelques temps. C'est effrayant. OK. Mais il y a déjà des satellites, excusez-moi, je prends la parole, il y a déjà des satellites de ce type qui se sont désintégrés dans l'atmosphère. Ma question, parce que le projet, une fois que le satellite ne sert plus à rien, quand il est obsolète, qu'est-ce qu'on en fait ? On lui redonne un petit coup pour qu'il vienne se désintégrer dans l'atmosphère. Alors, on est heureux, c'est ça, oui. Mais on a étudié les pollutions que ça représente, parce que ces satellites, il y a des tas de métaux particuliers. J'imagine qu'il y a plein d'électroniques. Donc, il y a toutes sortes de métaux, de choses dont on ne connaît pas la nature, d'ailleurs, qui risquent, même si elles brûlent, ce n'est pas parce qu'elles brûlent qu'elles ne sont pas polluantes. Non, mais de toute façon, il y aura une pollution terrible de l'espace et de notre atmosphère, donc des nuages, etc., qui vont avec des retombées sur la planète, bien sûr, en raison de ces satellites qui vont se multiplier, c'est sûr. Autant plus que c'est des engins qu'il faut construire. C'est rempli de métaux rares, d'électroniques, etc. Donc, effectivement, il y a encore un pilage des ressources naturelles. Moi, je voudrais savoir, je voudrais avoir confirmation entre le fonctionnement de la 5G terrestre perdure, je suppose, à côté de la 5G satellitaire, avec les puissances d'antennes 5G terrestres et les petites antennes de quartier tous les 100 mètres, et tout ça, c'est maintenu ou pas ? Alors, oui, ça va peut-être maintenu, ce qu'on appelle les microcellules. Alors, au départ, je croyais que ces microcellules, elles allaient être connectées à des grosses antennes de 5G de stations radio-autrices qui se trouvent sur les toits d'immeuble, où il y a, etc. Et en fait, j'ai de plus en plus l'idée de penser que ça va surtout être reconnecté, justement, à l'Internet satellitaire. Parce que, justement, c'est des appareils qui vont certainement avoir de faibles capacités et de quantités de données à connecter, enfin, à transmettre. Donc, je pense que pour les satellites, ce sera très bien. Par exemple, les satellites 5G, avec les téléphones de type l'iPhone 13, qui vont pouvoir, effectivement, se connecter à ces satellites, au départ, c'est-à-dire jusqu'à peu près en 2030, ils pourront ne faire que par satellite, que des appels téléphoniques et des SMS, rien de plus. Et alors, la fibre, elle sert à quoi, là, maintenant ? Ah, la fibre, c'est toujours la même histoire. C'est la fibre, c'est ce qu'on appelle, ça sert au très haut débit radio. C'est-à-dire que, j'avais déjà dit, bon, je ne vais pas rentrer, il y aura encore un débat. On a jusqu'à présent, on peut alimenter les logements en Internet via les box par les DSL. C'est un réseau puif, ça a duré très longtemps. Et c'est d'ailleurs assez performant, mais pas partout. Et maintenant. Non, mais par contre, ça, c'est un système filaire de bout en bout, de l'émetteur au récepteur, avec la fibre qui est très, très éthique. Ça, je reconnais, c'est impeccable, la condition soit bien posée. Mais le problème, c'est que de plus en plus, avec ce qu'on appelle les partenaires publics, privés, qu'on tourne dans les départements, où les opérateurs ont pour mission de développer la fibre avec des fonds publics. Cette fibre, en fait, effectivement, permet d'alimenter en filaire les logements. Mais par contre, elle est même alimentée à la source par des antennes de relais 4G et 5G. Oui, c'est d'accord. Voilà. Mais alors, elle ne sert plus de relais entre les grandes antennes et les petites antennes de quartier. Je n'en suis pas certain, je ne sais pas. En fait, au niveau des opérateurs actuellement, ils vont chercher un peu toutes les technologies qui peuvent les arranger. Ce que tu dis, ça peut peut-être se produire. Tu vois, je n'en sais rien, mais c'est possible. En fait, ils se servent de tout quelque part. Là, eux, ce qu'ils veulent, c'est des forts débits, des gros débits et une faible latence. Alors, la fibre permet ça, justement. Alors, après, par contre, le grand concurrent de la fibre, dans les dix prochaines années, ce sera justement la capacité de certains émetteurs à transmettre dans la gamme des Terahertz. Parce que là, il y aura encore des débits plus élevés que la fibre. La fibre, dans le meilleur des cas, on a un gigabit par seconde à peu près. Actuellement, c'est entre 100 et un gigabit parce que la fibre qui est développée par les opérateurs, ce n'est pas de bonne qualité. C'est une fibre qui est fabriquée en Chine, je ne sais pas où, et qui n'est pas extrêmement... Je ne vais pas revenir sur la technologie de la fibre parce qu'il y a différentes technologies. Donc, la fibre qui est mise dans les villes ou dans les villages, c'est une fibre qui... On appelle ça des multimodes. La transmission de données, ça ne dépasse pas un gigabit. Par contre, avec des émetteurs qui peuvent émettre sur la bande porteuse des Terahertz, là, par contre, la transmission de données, c'est peut-être du Terahertz, justement. Mais alors, les grandes antennes, ils n'ont pas tellement intérêt à continuer à les installer. Pourquoi ? Et si ça passe tout par le satellite ? Mais non, justement, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans l'état actuel, les satellites 5G sont utiles pour l'Internet à travers des box, c'est-à-dire des appareils qui peuvent avoir des grandes antennes pour pouvoir avoir une réception aussi puissante. Mais par contre, au niveau de la téléphonie mobile, un téléphone 5G, qui utilise le satellite, c'est uniquement pour des SMS et des appels téléphoniques, pour l'instant. Donc, les antennes Terahertz ont encore tout leur rôle à jouer parce que, justement, elles sont capables de transmettre des données en grande quantité. OK. Je peux parler ? Vas-y. Est-ce que, Patrice, tu pourrais nous faire le trajet d'un objet connecté, qui émet à partir de notre appartement, de notre maison, qui suit les antennes, les petites antennes, les grandes antennes, les satellites, et qui revient chez nous ? Est-ce que tu pourrais synthétiser le tableau du voyage ? Je l'ai un peu fait, j'ai un peu fait une introduction déjà, j'ai déjà fait une introduction, je disais qu'un objet connecté, on appelle ça des IOT, Internet Objet, ça, si on suppose qu'il va s'émettre et puis chercher une connexion satellitaire, il envoie donc ces données vers un satellite qui se trouve le plus proche au-dessus de sa tête, dans le ciel, et donc les satellites communiquent entre eux par laser. Donc ensuite, le satellite va répéter la réception de données à ses petits copains, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui se trouve au-dessus d'une station terrestre. Et à ce moment-là, les données sont envoyées vers la station terrestre, qui sont envoyées ensuite vers le réseau terrestre de la 5G, qui va traiter l'information. Bon, il ne faut quand même pas oublier aussi qu'en intermédiaire, il y aura plein de centres serveurs. Alors justement, les opérateurs, ils cherchent à multiplier les centres serveurs. Pourquoi ? Parce que ça permet de diminuer aussi la latence. Si un centre serveur est proche de la zone d'émission de réception, automatiquement, la latence sera faible. Il y a aussi ça. Et après, ça repart dans l'autre sens. Alors ensuite, bien sûr, un objet connecté, comme je disais, ça peut aussi aller vers une microcellule et qui va peut-être aller vers un satellite ou vers l'antenne, la station à l'autorité la plus proche, etc. Et c'est pareil, c'est encore traité et renvoyé vers sa destination quand il y a des stations à l'antenne. Et c'est pareil, ça va toujours partir de centre serveur en centre serveur. Alors, il ne faut pas perdre de vue aussi que les antennes de relais terrestres communiquent entre elles par ce qu'on appelle des faisceaux herdiens. C'est-à-dire, ce sont des antennes paraboliques qui sont ultradirectionnelles, qui sont, on appelle ça des antennes en covisibilité, c'est-à-dire qu'elles se voient même à des distances de plusieurs kilomètres et transmettent le signal à des très hautes fréquences entre 10 et 80 gigahertz. Et c'est comme ça que les antennes transmettent leurs données de l'une à l'autre. Et en fait, un téléphone, par exemple, qui cherche à se connecter ou envoyer des données à un destinataire assez loin, eh bien, en fait, il se connecte à l'antenne la plus proche et puis ensuite, ça part d'antenne à antenne à travers ces faisceaux herdiens au niveau terrestre. Comment tu dis effet solarien ? Faisceau herdiens. Ah, faisceau herdiens. Oui, on appelle ça des FH, faisceau herdiens. Alors, chaque station radioélectrique a son faisceau herdiens quasiment. D'accord. Et qu'est-ce que tu appelles centre serveur ? Les centres serveurs, ce sont les espèces d'entrepôts dans lesquels tu as des énormes ordinateurs avec des systèmes de mémoire de masque, des disques durs géants qui, en fait, emmagasinent les données. C'est tout le cloud qui se trouve là-dedans. Et quand les antennes, en fait, quand il y a des transmissions de données, il y a une quantité importante, par exemple, pour télécharger une vidéo, pour envoyer une vidéo, enfin, un appareil communiquant, eh bien, systématiquement, ça va transiter d'une antenne à l'autre ou d'une région à l'autre par des centres serveurs. C'est ce qu'on appelle les data centers ? Oui, c'est ça. Moi, je conduis, je traduis en français. Oui, c'est ça. Moi, j'aimerais savoir au niveau de la consommation électrique, comment ça se passe avec les satellites ? Alors, les satellites, ils sont alimentés par des cellules solaires. Je ne sais pas, allez, va sur Internet, regarde, cherche une photo de satellite, par exemple, tu verras qu'il y a un espèce, c'est comme, ça ressemble à une mouche. Tu vois, effectivement, tu as un corps et puis tu as des ailes qui se déploient, ces ailes, en fait, ce sont des panneaux solaires. On s'est alimentés par ça, en fait. Voilà. Les satellites sont des objets hyper écolos. Enfin, hyper écolos, si on veut. C'est un certain point. Oui, oui, non, mais je plaisante. OK. Oui ? J'ai deux questions. Oui, vas-y. Ce n'est pas vraiment sur les satellites, et je voulais savoir, est-ce que la fibre alimentée par la 4G ou la 5G, est-ce que c'est nocif à la réception ? Alors, à la réception, non. C'est nocif. La seule nocivité, encore, c'est très limité, des réseaux de fibres, c'est simplement le boîtier de connexion qu'on trouve en général sur le mur de la maison, justement, pour raccorder la maison à la fibre. C'est tout. Après, il y a la fibre aussi, comme c'est le signal, contrairement à ce qu'on croit, le signal quand même s'atténue selon la distance, surtout quand c'est des systèmes multimode, donc ce n'est pas du laser, ce n'est pas des signaux laser, mais c'est des signaux infrarouges qui sont envoyés. À ce moment-là, il y a une atténuation du signal, donc il faut mettre des répéteurs, des amplificateurs de façon régulière. ça, ça peut être un peu émetteur, mais autrement, non, la fibre, c'est quand même, c'est tout à fait correct au niveau des ondes. D'accord. Et les faisceaux herciens, c'est nocif sur quelle distance ? Alors, les faisceaux herciens, dans l'absolu, ne seraient pas nocifs parce que ce sont des faisceaux ultra-directionnels, c'est très polarisé, donc normalement, contrairement aux antennes qui ont aussi des faisceaux directionnels, les antennes ont une petite ouverture angulaire qui fait que ça arrose un peu autour. Et puis en plus, il y a ce qu'on appelle des déperditions d'énergie qui fait qu'il y a ce qu'on appelle des lobes secondaires. Alors que les faisceaux herdiens, ils sont ultra-directionnels. Et en plus, il faut qu'il n'y ait aucun obstacle parce que vu les hautes fréquences qui sont utilisées, le moindre obstacle arrêterait le faisceau. Il pourrait être transmis. Alors, normalement, si on n'est pas dans l'axe du faisceau, il y a peu de risque. D'accord. Merci. Ok. Bien, écoutez, moi, je vous propose qu'on arrête là. En tout cas, merci Patrice pour cette présentation. Avec plaisir. Et je pense qu'on aura à revenir sur ces questions parce que c'est relativement complexe. Et pour conclure, j'ai envie de dire que l'Internet, en tout cas, le système satellitaire, la 5G, 6G, etc., satellitaire, me semblera, me semble que ça sera plus problématique du point de vue de la sécurité, je parle de la sécurité en tout cas, des libertés, de la récupération de données, etc., que du point de vue de la santé, là, parce que j'ai compris, les problèmes de santé sont moins prégnants avec les satellites. Moi, je pensais jusqu'à présent que ça avait une, ça pouvait présenter des problèmes de santé importants. Je ne dis pas que ça ne présente pas, c'est simplement que ça augmente faiblement l'électrosmob terrestre, mais par contre, pour des gens qui sont très électro-hypersensibles, ça peut être suffisant pour basculer. Ça peut être suffisant, oui, absolument. Non, non, mais c'est intéressant de le savoir. Ça veut dire aussi que notre communication, si on communique sur ces questions, il faudra peut-être privilégier l'aspect, comment dire, l'aspect liberté publique, récupération des données, etc., libérer l'environnement. L'environnement, oui.